Voyons comment fonctionne l'app Photospeak qui va nous permettre d'animer un personnage, une photographie ou une peinture. Et ça, ça va être très pratique en histoire pour nous car ça va nous permettre de faire vivre certains personnages et d'imaginer certaines situations. Alors vous allez voir que ça fonctionne assez simplement. Il va s'agir de charger une photographie et puis de mettre le visage en mouvement avant ensuite de pouvoir rajouter du texte. Alors la première chose c'est de choisir une photographie. Pour ça on va cliquer sur le petit bonhomme dans les petites icônes que l'on voit en bas et on va aller chercher dans notre galerie ou dans les photos qu'on a préchargées une photo. De préférence on choisit une photo de face pour permettre de vraiment faire bouger le visage. Ensuite on va positionner les yeux, l'œil gauche, l'œil droit de la manière la plus précise possible pour avoir un mouvement du visage qui semble assez cohérent. Donc les deux yeux, puis la bouche. La bouche on a trois points, donc deux points pour les commissures des lèvres sur les côtés et un point central qui va nous permettre d'aligner cette bouche et ensuite de la faire bouger. Décompositionne les trois points, on clique sur le petit check en haut à gauche et ça va nous permettre de mettre le visage en mouvement. Et vous voyez tout de suite ici Yoda qui a le visage qui commence à bouger. Alors selon les photos ça peut paraître plus ou moins réel, ici ça rend plutôt pas mal. Ensuite on va chercher nous à ajouter de la voix. Alors on va cliquer sur la petite caméra comme je viens de le faire et puis cliquer sur le petit en rouge pour enregistrer une piste audio. On parle, on parle, on parle et quand on a envie d'arrêter on clique sur stop. A ce moment là ce qui va se passer c'est qu'on va enregistrer la piste. Ici mettre Yoda, test Yoda, on enregistre cette piste et on va pouvoir éventuellement utiliser une autre piste si on le souhaite. Notre projet on peut le visionner, il est cohérent, on l'exporte. On va cliquer en bas à droite sur le petit icône. On va pouvoir partager notre projet. On a juste à cliquer dessus, on va voir le projet qui apparaît en grand. On peut le partager par mail, sur des réseaux sociaux ou l'enregistrer dans notre galerie. Donc on va l'enregistrer dans nos photos et on va ensuite pouvoir aller le récupérer. Donc là on ouvre notre galerie, notre image elle est là et on va encore une fois pouvoir l'envoyer par mail ou ce genre de choses. Si on n'est pas pleinement satisfait, on va pouvoir remodifier notre image. On peut revenir dessus sur Photospeak et puis on va pouvoir réajuster les yeux, on va pouvoir réajuster la bouche si on voit que ça ne marche pas super super bien. Et puis si on a envie, on peut aussi customiser un peu nos personnages. Alors là, mettre Yoda vieillit, du coup des petites lunettes ça va l'aider à y voir un peu plus clair. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Photospeak. A vous de jouer et que la force soit avec vous ! A vous de jouer et que la force soit avec vous !